Salut tout le monde aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc aujourd'hui nouvelle vidéo qui nouvelle qualité d'image donc parce que je filme avec un samsung galaxy j2 donc c'est mon nouveau téléphone voilà donc vraiment l'image devrait être mieux juste j'ai déjà fait des essais hier j'ai juste remarqué ça bouge un petit peu trop quand je suis comme ça trop sensible donc je verrai ça après nous voilà la qualité d'image est super belle comparé à l'autre téléphone voilà donc là c'est le matin j'arrive à mes poules j'ai encore pas été juste ramener le tuyau d'arrosage là-bas pour remplir mais l'eau des canards tout ça donc c'est parti donc là on va recommencer le matin les faisans aurait donc les faisans sont sortis partie de trappe là haut donc on va d'abord commencer par les poules et les canards je suis content nouvelle qualité là là c'est mes petits canetons ils ont bien grossi ils ont même moi dans le téléphone la qualité c'est autre chose que que l'autre enfin bref devant c'est la mer tout ça c'est les canetons le père est là bas ceux ci sont encore un voilà ça c'est ma petite chèvre noire là c'est la blanche la noire et la blanche voilà on va aller voir les signes regardez moi c'est un coin qui me court après ils ont faim donc ici bah les signes noirs donc ils vont toujours bien les signes noirs et les signes noirs sont là bas donc moi on va aller dans le poulailler maintenant je peux vous faire voir le poulailler avec le téléphone parce que parce qu'il y a maintenant une nouvelle qualité je peux enfin rentrer dedans vous faire voir parce que l'autre avant vous voyiez rien c'était tout noir voilà là c'est la chacotte avec ses poussins excusez moi il y a un peu de vent ce matin là alors bah nickel ça filme dedans wow génial bon là dedans tout va bien l'apadou avec son poussin une petite poupon deuse qui sort d'un élevage soi disant enfin un élevage bio mais en plein air mais disons elles sont pas très 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 bien plumées comparé à des poupon deuse qui viennent chez mon grand père qui sont pas bio et bah c'est quand même mieux plumées celle là donc voilà donc ce matin je vais commencer par préparer par préparer par deux trois je vais commencer par préparer les rations donc granulés canard avec du blé puis là à manger pour les foules donc c'est parti on se retrouve juste après donc là c'est bon pour moi pour ce matin crac tout le monde a mangé impeccable bon maintenant on va aller passer aux faisans dorés c'est parti je vais en le sens juste là dans la volière hop alors ici là dedans j'ai une faisane pas une des petits faisans une faisane qui le faisane donc c'est la femelle donc dans les petits qui s'est fait attaquer le soir par un rat du coup il a arraché toute la peau sur un côté c'est dégueulasse ici toute la peau sur le côté côté là donc voilà donc je l'ai mis là dedans en attendant on l'a mis là dedans dégueulasse son pigeonnier elle toute seule on en a fait donc ça c'est le pigeonnier pour bah ça sera pour les pigeons tiens regardez on oublie un truc ici on oublie ça donc voilà donc ça sera pour les pigeons et puis puis voilà petite maison à pigeons donc elle je vais lui changer l'eau et puis je vais mettre à manger parce qu'elle met tout toujours tout pour en terre puis c'est pas très bien donc voilà c'est bon ici on passe au faisant ils sont excités ce matin ceux qui courent en tous les sens ça c'est le mâle ceux qui est de tout goal donc hop on ouvre la porte on fait ça comme ça on fait ça il y a un mâle un des petits hop il est sorti donc alors ici le système c'est comme ça comme ça alors je prends le seau d'aliments attendez deux minutes hop voilà je mets là j'ouvre crac puis voilà et ça on met ça ici voilà c'est bon ici on a fait un petit apanti avec une tôle au dessus pour s'ils ont envie de se mettre ici puis qu'ils veulent pas rentrer hop ils sont couverts au dessus donc voilà il va falloir que je leur change leur eau aussi tiens on va emmener l'eau avec nous ici on aura fait un petit barreau relié au filet là-haut donc voilà il va falloir bientôt que je tonde là-dedans un petit coup de tondeuse donc maintenant une main ça va pas être facile si c'est bon hop crac hop voilà nickel maintenant on va aller voir les bramas on va arriver au parc à bramas alors ici mon père il a fait la porte vite fait donc il me manquera plus qu'un verrou à faire tout ça donc on tendance par à c'est ça crac ah ouais tiens puis après j'ai des trucs à vous dire aussi des nouvelles choses comme le petit bassin que j'ai fait tout de suite ici bah je vais le reboucher et je vais faire un parc à mandarin en fait qui sera pas là il sera ici dans la volière donc le bassin bah je pense que je le serai par là ici donc les mandarin ils iront ici avec ma canne colle verte qui est juste ici là-bas juste là donc ils auront tous là-dedans et puis voilà comme ça ici il restera que mes bramas et puis j'achèterai un couple de canards de sax comme ça que c'est des gros canards qui sont assez calmes ou des duclères je sais pas je verrai comme ça je pourrais les lâcher sur la pelouse comme je faisais avant avec mon ramar les lâcher sur la pelouse et puis et puis voilà en profiter donc ici vous savez que les canards pourront aller ici sur la pelouse ils partiront pas alors ici c'est les bramas le coq qui est là-haut donc ça ici on a fait des nids ça c'est des nids excusez moi je parle un peu du nez si je suis un peu malade hop petit système plus bien pratique voilà maintenant pareil le saut de granulé oula il n'a plus là-dedans non il n'a plus on va aller en mettre hop on retient un petit peu la poille crac allez c'est parti ici pareil l'eau a changé donc l'eau crac on vite place la place voilà on met ça au de côté puis voilà les bramas sont sortis hop crac on rouvre on ressort donc voilà donc moi je vais aller mettre l'aliment ça je vais vous faire voir en même temps où je stocke l'aliment enfin surtout comment je stocke l'aliment où ça on s'en fiche mais surtout comment je stocke donc c'est là-dedans donc j'emmène la tôle derrière hop on ouvre crac voilà on met le blé en vrac donc là-dedans puis après j'ai du granulé et pour là il y en a beaucoup plus granulé oua et canard donc 25 kg on met ça en plus du blé et ici il manque pinta des dindes donc ça c'est pour les faisans donc pour les faisans dorés voilà puis aussi de la farine donc blé concassé soja concassé des ravillons tout le bazar donc ça c'est pour pour les poules donc voilà et ça c'est pas ici c'est dans le poulailler trac et il va rester un petit peu dans le fond de la farine armuée trac nickel hop et là c'est parti c'est parti pour elle c'est bon ils n'ont plus qu'à mettre l'eau pour le canard puis bah elles ont de leur eau derrière le bâtiment là-bas suspendu donc là c'est l'eau pour ma canne puis voilà ce sera pas mal donc moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo dites moi ce que vous en pensez de la qualité si vous a plu ou pas donc c'était une petite vidéo entre guillemets test vous en ferez des meilleurs par la suite et donc n'hésitez pas à liker partager commenter abonnez-vous et surtout je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo salut Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz